Dans la vidéo précédente, nous avons fait le TD numéro 17 avec les ports principaux dans les documents anglais. Nous allons maintenant voir les ports secondaires, qu'on appelle rattachés dans les documents du CHOM, avec les documents anglais. On va commencer par un premier exercice à Dunmanus Harbour. C'est exactement le même que dans le TD 16 avec les documents français, ça permettra de comparer les résultats. Et dans une prochaine vidéo, on verra le cas particulier de certains ports rattachés anglais. On va commencer par commenter un peu les documents qui traitaient des ports rattachés, des ports secondaires anglais. Et ensuite, on fera l'exercice numéro 1 à Dunmanus Harbour. Pour illustrer ça, je vous propose de regarder dans les premières pages du TD 18, où vous avez quelques extraits qui montrent un peu mieux la démarche globale. Tout d'abord, un extrait d'une partie de la liste alphabétique de tous les ports, où on voit les ports écrits en gras et en majuscule, qui sont les ports principaux. Les autres sont donc des ports secondaires. Donc on voit Brest qui est un port principal, etc. Les numéros qui sont en face sont des numéros qui sont donnés pour les ports, en suivant l'ordre où ils apparaissent le long de la côte. Et de temps en temps, on a rajouté des ports, parce que ces ports se sont créés ou sont devenus plus importants. Et pour éviter de décaler tous les ports en suivant le long de la côte, de décaler leurs numéros, on a ajouté des petits A, petits B. C'est pour ça qu'on voit parfois des numéros suivis d'une lettre. On va commencer par chercher le port qui nous intéresse dans cette liste-là, pour avoir son numéro, voir si c'est un port principal ou rattaché. Si c'est un port principal, il y a une deuxième liste alphabétique qui donne la page où on trouvera la courbe et les prévisions d'heures et hauteures pour les pleines mers et basses mers. Si c'est un port rattaché, on va directement chercher avec ce numéro, à la fin de l'annuaire des marais anglais, les Admiralty Tide Tables, la liste des ports principaux suivie de leurs ports rattachés avec les différentes corrections. Ici, j'ai pris l'exemple d'un port qui est particulièrement compliqué, le port de Gould. Imaginons que dans la liste alphabétique, on a trouvé son numéro, le 180. Et à la fin de l'annuaire, on va chercher par numéro croissant le numéro 180. Le port de Gould, on voit qu'il est prédit à l'aide du port principal de Imingham, numéro 173. Et en face, on pourra lire les corrections. Alors la présentation et la démarche ressemblent beaucoup à celle vue déjà dans le TD16 avec le Chôme. On va voir qu'il y a quand même quelques différences. Une fois qu'on a repéré ces deux ports, on va garder à l'esprit leur numéro, 180 pour Gould et 173 pour Imingham. Parce qu'il faudra tenir compte de changements saisonniers. Alors on va faire un petit zoom sur ces changements saisonniers pour expliquer un peu la démarche, parce que ce n'est pas du tout intuitif. Il s'agit d'harmoniques sur des très longues périodes qui ont été prises en compte dans les prédictions du port principal. Mais ces harmoniques ont parfois des effets inverses, opposés, sur les marées dans le port secondaire. Le résultat, c'est que les valeurs ont été données dans ce petit tableau. Et il va falloir tenir compte, lorsque ces changements saisonniers sont différents, de l'effet différent entre le port principal et le port secondaire. Alors on va prendre l'exemple de Gould. Imaginons qu'on cherche les marées au port de Gould pendant le mois d'octobre. Il va falloir prendre en compte les marées du port principal. Je vais prendre l'exemple de la hauteur de la pleine mer, par exemple. Et on va prendre la hauteur au port principal. On va rajouter les corrections pour le port secondaire. Imaginons qu'après interpolation, c'est exactement comme dans le document du CHOM, on est interpellé entre 7,3 et 5,8 et qu'on trouve pour le port de Gould une correction. Je prends une valeur bidon, sans avoir fait le calcul exact, simplement pour expliquer la méthode. De moins 1,9. Il va falloir ensuite retrancher le changement saisonnier qui était déjà pris en compte dans les prédictions du port principal de Gould. Du port principal. Donc moins, pour le mois d'octobre, sur la ligne de Imingham, 173, le changement saisonnier. Il n'y a pas de 173. En revanche, on voit que la ligne-là concerne tous les ports dans l'intervalle de 154 à 176. Donc ça concerne aussi le 173 pour Imingham. C'est plus 0,1. Et ensuite, rajouter le changement saisonnier spécifique pour le port de Gould, numéro 180. Donc le port secondaire de Gould, plus, moins 0,1 m. Et enfin, on trouve la hauteur au port secondaire. Donc 6, moins 1,9, moins 0,1, moins 0,1. On fait au total, moins 2,1. Donc 3,9 m. Voilà. Donc cette procédure va être la même pour la hauteur à la basse mer, pour tous les ports secondaires. En général, ces changements saisonniers sont négligeables. C'est écrit négligeable dans la table anglaise. Ou bien ils sont égaux à 0, ou bien ce sont les mêmes. Mais il arrive des cas, j'ai dû chercher un moment avant d'en trouver un pour vous montrer. Il arrive des cas où ils ne sont pas les mêmes. Il faut bien faire attention de les prendre en compte dans ces cas-là. Donc systématiquement, vous regarderez si les changements saisonniers sont les mêmes au port principal ou au port secondaire. Sinon, vous pensez, dans la résolution de l'exercice, à les prendre en compte. Enfin, à la fin de l'annuaire démarrée, on trouve quelques pages avec des notes. Ces notes sont repérées avec les numéros des ports. Et il faut vérifier que le numéro du port dans lequel on va travailler, le port secondaire, n'est pas concerné par une note. Par exemple, ici, il y a une note qui concerne les ports 179 et 180. Donc Goul est concerné. Précisant qu'à Blacktoft et à Goul, la quantité d'eau douce qui descend de la rivière a un léger effet sur les hauteurs de pleine mer. Le niveau de la basse mer est donné pour un faible débit du fleuve, pour des forts débits. Le niveau peut augmenter d'environ 0,3 m à Blacktoft et 0,6 m à Goul. Donc c'est des informations qui ne sont pas prises en compte dans l'annuaire du marais, ni au port principal, ni au port secondaire qui est concerné par la note. parce qu'il s'agit d'effets liés à une rivière dont le débit peut varier en fonction de l'ouverture d'écluse en amont, de la météo les jours ou les semaines précédents en montagne plus haut dans la rivière. Donc ces effets ne sont pas du tout prévisibles dans un annuaire des marais publié un an à l'avance, calculé peut-être un an et demi, deux ans à l'avance. Donc, dans ce genre de situation, il serait important de contacter la capitainerie, éventuellement l'agent, le pilote, pour avoir les informations récentes. On va maintenant prendre l'exemple d'un premier exercice, l'exercice 1, qui est très classique, et ensuite, dans la vidéo suivante, un cas particulier. Pour l'exercice 1. Sur les vidéos, les polycopiés sont peu lisibles, parce qu'ils ont été réduits un peu aux limites, les vidéos aussi, donc je vous encourage à utiliser le polycopié pour lire les détails du texte, et je ferai uniquement la correction avec un gros marqueur pour qu'il soit bien lisible. Exercice 1. Le navire est amarré au port de Denman-de-Sarbourg, souhaite appareiller le 11 mars 2006 à partir de 23h30 TU. Il doit emprunter un chenal passant sous un pont, dont la hauteur utile est de 35 mètres au-dessus du zéro des cartes. Le tir en d'air du navire est de 32 mètres, et le pied de pilote au-dessus du mât de 1,8 mètres. Alors, on a déjà expliqué que, dans le TD numéro 16, cet exercice, les hauteurs indiquées sous les ponts sont écrites sur les cartes, avec une mesure à partir, non pas du zéro des cartes, comme ici, mais à partir des plus hautes mers astronomiques, pour des raisons de sécurité. Ici, j'ai choisi volontairement de rester par rapport au zéro des cartes pour éviter d'aller chercher dans des documents supplémentaires la différence de hauteur entre le zéro des cartes et les plus hautes mers astronomiques. Cette information, on la trouve facilement dans la lumière des marées anglais, mais plus difficilement dans les documents français. Donc, on n'a pas pu vérifier sur une carte si, lorsqu'un point est donné, avec sa hauteur navigable en dessous, la hauteur entre zéro hydro et la plus haute mers astronomiques est notée sur la carte. Le seul endroit où j'ai réussi à le trouver, c'est sur le site du CHOM, data.chom.fr, où sur les différents ouvrages numériques qu'on peut commander gratuitement au CHOM, un document qui donne ses valeurs pour les différents ports principaux et rattachés du CHOM. Comme ce n'est pas un document obligatoire à bord, j'espère que c'est sur les cartes que c'est indiqué. Malheureusement, à l'école de la marine marchande, on n'a pas trouvé de carte avec les ponts indiqués. Donc, on va travailler à partir du zéro des cartes comme indiqué et chercher la hauteur limite dont nous avons besoin pour pouvoir naviguer en dessous de ce pont. Comme d'habitude, on essaye de perdre quelques secondes pour faire un dessin qui représente la situation. Et notre navire, avec son tir en d'air, de la ligne de flottaison jusqu'au plus haut du mât, on a le tir en d'air du navire qui fait ici 32 m. Et on a rajouté au-dessus du mât une marge de sécurité, un pied de pilote au-dessus du mât qui fait 1,8 m. par rapport au zéro hydrographique. Supposez que la hauteur utile à l'endroit du chenal la hauteur utile est de 35 m. Entre le zéro hydro et la ligne de flottaison, on a la hauteur d'eau, celle qui sera donnée par l'annuaire. Donc, pour passer sous le pont, il nous faut une hauteur de l'eau plus le tir en d'air plus le pied de pilote. Tout ça doit être inférieur ou égal à la hauteur utile sous le pont. Donc, on va isoler la hauteur d'eau toute seule à gauche. Ça nous fera hauteur utile moins tir en d'air moins pied de pilote. et en remplaçant par les valeurs. 35 moins 32 moins 1,8 m moins 1,2 m. Donc, c'est la hauteur maximum si on veut naviguer sous le pont. On va maintenant rassembler toutes les informations nécessaires à la résolution de l'exercice. La question est de savoir à partir de quelle heure on peut chenaler. à partir de quelle heure on a 1,2 m ou moins signifie qu'on va chercher une marée descendante. Donc, on cherche une marée descendante. La marée descendante, c'est la situation qui offrira l'intervalle de temps le plus long. Et peut-être qu'au moment où on est prêt à partir à 23h30 TU, la marée est en train de monter et toujours inférieure à 1,2 m. Donc, c'est une possibilité qu'on garde à l'esprit. Pour l'instant, on va noter le cas le plus intéressant, celui qui offre une fenêtre de temps la plus longue. Donc, une marée descendante où la hauteur est inférieure à 1,2 m. au port de Denmanus Harbour à partir de 23h30 TU le 4 mars 2006. Maintenant, regardons l'extrait des annuaires anglais pour le port de Denmanus Harbour. Alors, ce port est traité avec le port principal de Cobb, en Irlande. On voit la courbe du port principal de Cobb qui est très proche d'une sinusoïde. Une petite différence entre vivos et mortaux ici. Comme on va travailler à la basse-mer, on sera peut-être concerné par deux résultats différents. Et les prévisions de hauteur, d'heure pour aller pour la pleine-mer et basse-mer à Cobb. Un coup d'œil sur le fuseau horaire. On voit ici que le fuseau horaire, c'est le temps universel. Donc ça tombe bien, c'est exactement le même que pour l'énoncé. On n'aura pas de changement à faire. Mais j'en profite pour expliquer que dans l'annuaire anglais, on va trouver différents fuseaux horaires. Contrairement à l'annuaire français où tous les ports principaux sont en métropole. Dans l'annuaire anglais, il est port principaux dans tous les pays. Et souvent, c'est le fuseau horaire TU qui est utilisé pour l'Angleterre et l'Irlande. Le fuseau TU plus 1 qui est utilisé pour la France, la Belgique, etc. Donc regardez bien, les fuseaux horaires changent dans le même annuaire anglais. Et enfin, on va regarder les corrections pour passer du port principal de Cobb au port secondaire de Denmanus Arbour. Donc le port de Cobb, c'est le numéro 750 et le port de Denmanus Arbour de 737. On va jeter un coup d'œil tout de suite aux changements saisonniers, savoir s'il faudra les prendre en compte parce qu'ils sont différents ou s'ils se compensent l'un et l'autre. Donc Cobb 750 est concerné par l'avant-dernière ligne et le port de Denmanus Arbour 737 est concerné par la ligne immédiatement supérieure. Alors notre exercice se passe au mois de mars. Au mois de mars pour Denmanus Arbour c'est 0 pour Cobb c'est 0 aussi. Donc ici, les changements saisonniers n'auront aucun effet sur le résultat. Maintenant cherchons un peu plus précisément les marées qui nous intéressent. Pour le port de Denmanus Arbour sachant qu'on cherche une marée descendante qu'on veut avoir 1,2 mètre ou moins on va regarder en particulier les corrections d'heure à la basse mer pour être sûr que ça descend assez bas. Et comme on travaille à partir de 23h30 on va regarder le début de la marée descendante ce sera une pleine mer et les corrections d'heure à la pleine mer. Donc les corrections d'heure pour la pleine mer entre moins 1h07 et moins 31 minutes. Pour l'instant on va garder à l'esprit une moyenne à peu près moins 50 minutes. Et pour les corrections de hauteur à la basse mer moins 0,2 à 0. On va garder à l'esprit une moyenne moins 0,1 pour regarder les prédictions de Denmanus de Cobb. Quand on regarde les heures et les hauteurs de Cobb le 11 mars à 23h30 Tu Que se passe-t-il ? La mer est en train de monter. Elle a commencé à monter à 22h21 Elle débatse à 0,9 m et elle sera haute à 4h06 avec 3,6 m Donc à 23h30 est-ce qu'on a encore le temps de passer ? On peut regarder un peu plus précisément. Si on se contente des approximations qu'on a faites pour l'instant une correction à la basse mer de moins 0,1 m ça nous ferait 0,9 moins 0,1 0,8 m Et une heure plus tard à 23h30 est-ce qu'on a encore assez d'eau ? Donc de 0,8 à 1,2 m Peut-être que ça peut passer ? En revanche il faut prendre en compte que dans la réalité entre le quai dont on appareille et le pont sous lequel passe le chénal il faudra un certain temps on n'aille pas ici cette information Imaginons que le remorqueur le pilote soit en retard que la manœuvre le long du quai prenne du temps il faut avoir un intervalle de temps assez long au moins une heure peut-être donc ici on ne va pas prendre le risque et on va utiliser directement la marée qui suit donc la marée descendante qui suit elle commence le 12 mars avec la pleine mer à 4h06 et une hauteur de 3,6 m la basse mer sera le 12 mars à 10h48 avec 0,8 m maintenant qu'on a choisi la marée on va chercher les corrections d'heure et de hauteur les corrections de hauteur alors dans la nuire du chôme on a vu que la méthode consistait à chercher si on était proche ou loin d'un des horaires indiqués dans le port principal proche ou loin est-ce que c'est plus ou moins de deux heures alors la raison est que quand on compare les heures dans un port principal et les heures dans le port rattaché pour toutes les pleines mer ou toutes les basses mer qui ont lieu dans ces ports là chaque pleine mer ou chaque basse mer représente un point donc il y a un diagramme pour les pleines mer un diagramme pour les basse mer et si on a de très nombreuses marées un enregistrement de plusieurs mois dans chacun des ports donc il faut de l'enregistrement simultané on peut observer un nuage de points alors ce nuage de points ici donne à peu près une droite donc on pourrait imaginer prendre deux points et interpeler linéairement la droite décrit le nuage parfois le nuage donne une banane un nuage beaucoup plus diffus une forme qui n'est pas du tout le long d'une droite donc dans ces cas là l'interpolation linéaire n'est pas du tout justifiée donc le chôme a choisi une méthode qui fait le compromis entre un calcul précis qui donne l'illusion d'apporter de la précision et la perte de temps j'ai engendré par ce calcul et les méthodes consistent à dire est-ce qu'on est à plus ou moins de deux heures autour d'un des deux points si on a moins de deux heures on considère qu'on est dans ce point dans le nuage si on est loin on va faire l'interpolation on va faire la moyenne considérant qu'on est à mi-chemin ce qui est parfois vrai comme ici peut-être que non ça en fait on était là chez les anglais on ne se pose pas la question on fait systématiquement l'interpolation alors comme vous n'aurez jamais accès à ce genre de courbe sauf à travailler au CHOM ou à l'équivalent au service équivalent anglais on se contentera de suivre la méthode mais il faut garder à l'esprit que l'interpolation n'est parfois pas du tout représentative de la réalité pour les heures ce n'était pas vrai pour les hauteurs c'est beaucoup plus vrai les nuages de points obtenus sur le diagramme qui compare les hauteurs sont en général beaucoup plus proches d'un segment de droite si bien que ici l'interpolation linéaire est beaucoup plus justifiée voilà une différence majeure entre les deux méthodes anglaises et françaises quand on calcule les corrections d'heure alors ce diagramme vous le retrouvez dans le polycopier de théorie sur la marée donc la méthode anglaise pour les corrections d'heure comme pour les corrections de hauteur consiste à faire l'interpolation linéaire alors on va faire un exemple de l'interpolation avec la plaine mer et pour la basse mer on se contentera de recopier les résultats trouvés dans le polycopier donc la hauteur de pleine mer pour la marée qu'on a choisi l'heure de pleine mer pour la marée choisie c'est 4h06 et on va chercher les heures qui ont cadre cet instant parmi les heures dans la colonne pleine mer de Cobb donc on est entre 5h et 23h et 23h et sur la ligne de Dunmanus-Arbour je recopie les corrections correspondantes donc moins 1h07 et moins 31 minutes ici c'est la correction d'heure recherchée donc pour l'interpolation linéaire vous suivez les méthodes que vous préférez moi je suggère d'utiliser des flèches pour éviter des erreurs de signe l'important c'est de choisir une seule flèche qui finit sur x ça ne changera pas les résultats mais ça limite les étapes de calcul et on va comparer la longueur de la flèche double avec la longueur de la flèche simple sur la ligne de bas arrivée moins départ donc x moins moins 1h07 divisé par la longueur de la ligne de la flèche simple arrivée moins départ moins 1h07 moins moins 0h31 c'est égal sur la ligne du haut au même ratio la flèche double arrivée moins départ 4h06 moins 5h la flèche simple arrivée moins départ 5h moins 23h alors dans ces calculs d'interpolation avec des heures il faut faire très attention au piège du changement de date ici par exemple on voit que 5h et 23h ne sont pas mesurés depuis le début de la même journée 5h ça commence le 12 mars alors que 23h ça commençait le 11 mars donc si on veut calculer ça il ne faut pas le taper bêtement sur la machine 5 moins 23 on trouverait moins 18h ce n'est pas vrai du tout ce n'est pas la longueur de la durée d'une marée ici il faudrait faire les calculs ou bien depuis le début du 11 mars à ce moment-là 23h reste 23h et 5h devient 5 plus 24 29h ou bien à partir ou bien à partir du début du 12 mars 5h reste 5h et 23h devient moins 1h alors pour l'étape supplémentaire on va multiplier à gauche et à droite par le dénominateur de gauche donc x moins moins 1h7 ce sera égal au dénominateur de gauche moins 1h7 moins par moins plus 31 minutes on va voir moins 0h 36 minutes multiplié par 4h06 moins 5h ici il n'y a pas de problème de changement de jour c'est dans la même journée ça va nous faire moins 0h54 minutes divisé par ici il faut faire très attention donc imaginons que le 23h est considéré comme moins 1h à ce moment-là on a fait 5 moins moins 1h 5 plus 1 6h alors dans ce cas précis on a une solution assez simple parce que 54 c'est un multiple de 6 6 fois 9 et 6h quand on va le taper sur la machine on va taper 6 degrés où 6 c'est exactement la même chose donc 54 minutes divisé par 6 ça fait exactement 9 minutes ici 36 minutes c'est 6 divisé par 60 et ça nous fait 0,6 60 pardon c'est un dixième 6 minutes 36 0h36 ça nous fait 0,6 heure donc 0,6 multiplié par 9 ça nous fera 5,4 minutes donc si on arrondit les minutes entières les plus proches ça fera 5 minutes alors comme on a un moins et un moins ça fera un plus donc plus 5 minutes finalement x sera égal à moins 1h7 plus 5 minutes qui nous fait moins 1h et 2 minutes donc la correction d'heure pour la pleine mer ça nous fera moins 1h et 2 minutes donc pour le calcul de la correction d'heure à la basse mer je ne vais pas détailler le calcul vous le trouvez dans le polycopier et on trouve moins 1h19 alors cette correction cette interpolation peut être faite comme ici par le calcul ou peut être faite aussi par le graphique donc pour ça on peut utiliser n'importe quelle feuille quadrillée ou avec des carreaux donc dans le polycopier j'ai utilisé pour la correction la grille donnée dans l'annuaire du chaume et sur la même grille j'ai fait les interpolations pour la hauteur de l'heure de pleine mer et pour l'heure de basse mer donc libre à vous de choisir la méthode il est important d'adapter la graduation des axes pour faire le zoom maximum et avoir une meilleure précision donc on a fait les corrections de non pas de hauteur mais d'heure et on va maintenant s'occuper des corrections de hauteur alors la méthode ici est exactement la même que pour l'annuaire français on fait une interpolation linéaire donc je vais faire celle de la pleine mer et on prendra la correction dans le polycopier pour la basse mer pour les corrections de hauteur pour la pleine mer on avait noté 3,6 mètres et la vie vaut c'est 4,1 mètres la morteau 3,2 mètres à Denmanus à Bourg la correction en vie vaut c'est moins 0,7 et en vieux morteau moins 0,6 même scénario on va choisir la double flèche ici la flèche simple là et quand on compare la double avec la simple on obtient y moins moins 0,6 divisé par moins 0,6 moins moins 0,7 égale le même ratio sur la ligne du haut donc 3,6 moins 3,2 divisé par l'arrivée moins le départ 3,2 moins 4,1 on va isoler y pour ça une première étape consiste à multiplier à gauche et à droite par le dénominateur de gauche y moins 0,6 est égale moins 0,6 moins par moins plus 0,7 ça fait 0,1 multiplié par 3,6 moins 3,2 0,4 et on va 3,2 moins 4,1 moins 0,9 y est égale à moins 0,6 plus 0,1 plus 6 on va mettre le moins devant moins 0,1 fois 0,4 sur 0,9 alors ici il y a beaucoup de virgues on aurait pu en simplifier deux et le résultat de cette interpolation c'est moins 0,64 donc on va noter ça sur les heures et hauteur de cobb pour la correction à la basse mère donc je prends le résultat qui est calculé et détaillé dans le polycopier écrit moins 0,09 donc ici il faudrait supprimer le changement saisonnier au port principal on a vu que c'était 0 ajouter le changement saisonnier au port secondaire on a vu que c'était 0 et faire la même chose pour la basse mère moins le port principal plus le port rattaché on n'a pas de correction barométrique puisqu'aucune information n'est donnée sur la pression et finalement on va noter au port de Denman à Sarbours les heures et hauteur de pleine mer et basse mer donc 4 heures 6 moins 1 heure 2 ça va nous faire 3 heures 4 dans le même fuseau horaire tu as vu et la hauteur et la hauteur sera 3,6 moins 0,64 donc 2,96 mètres pour la basse mer 10h48 moins 1h19 donc 9h29 tu et pour la hauteur 0,8 moins 0,09 donc 0,71 mètres je corrige une coquille ici ce n'est pas 29 mais 27 maintenant qu'on a les heures et hauteurs de pleine mer et basse mer à Denman-Nessarbourg on va pouvoir chercher à un instant intermédiaire la hauteur souhaitée on a besoin de 1,2 mètres ou moins donc la méthode anglaise consiste à utiliser la courbe du port principal parce que les ports principaux sont réparpillés partout sur la côte si bien que quel que soit le port rattaché dans lequel on travaille on est proche du port principal donc il n'y a pas la question comme dans la nuire français est-ce que je suis proche ou loin est-ce que j'utilise un modèle sinusoïdal ou la courbe du port principal ici on utilisera toujours la courbe du port principal donc la courbe de Cobb est centrée sur la pleine mer ça veut dire en passant qu'on a besoin de l'heure de la pleine mer mais en fait l'heure de la basse mer ne sera pas du tout utilisée donc on aurait pu épargner quelques minutes de temps et ne pas interpeler pour trouver ces corrections donc dans la case centrale pleine mer on va mettre l'heure de la pleine mer 3h04 et comme on travaille sur la marée descendante on va graduer vers la droite 5h04 7h04 7h04 etc et à gauche on va graduer les axes des hauteurs donc avec les valeurs trouvées 2,96 pour la pleine mer ici et pour la basse mer 0,71 et on cherche 1,2 mètre 1,2 sera ici alors on va relier les deux points entre pleine mer et basse mer alors je le fais sur la vidéo avec un gros marqueur qui est peu précis mais pour que ce soit bien lisible sur la vidéo je vous encourage à faire ça avec un crayon bien fin pour être plus précis sur votre annuaire des marées et on cherche 1,2 mètre donc on va tracer verticalement bien parallèle au quadrillage 1,2 mètre on peut rentrer par en haut ou par en bas une fois qu'on a trouvé l'intersection avec la courbe on va partir horizontalement jusqu'à la courbe de marée descendante ici et à l'autre côté droit et on voit à cet endroit que les courbes de vivot et de morteau sont différentes on a donc deux résultats on va lire les heures de ces deux résultats et on finira par interpeler entre les valeurs de vivot et morteau à l'aide du marnage on va se mettre bien parallèle au quadrillage on va tracer les deux droites pour lire dans l'axe horizontal des heures voilà pour la morteau et voilà pour la vivot pour la morteau ça nous fait 4 heures et 30 minutes plus tard donc 7h34 ça c'est avec la courbe de morteau et avec la courbe de vivot on trouve 4h15 environ donc 7h19 avec la courbe de vivot lorsqu'on a deux valeurs parce qu'on a deux courbes différentes vivot et morteau la méthode anglaise consiste à interpeler dans l'intervalle mais jamais au-delà de l'intervalle l'interpolation s'effectue à l'aide du marnage alors le marnage qui est indiqué dans la courbe c'est celui de Cobb ça veut dire qu'il va falloir utiliser le marnage de Cobb pour faire l'interpolation alors je reprends le marnage de Cobb le marnage au poire principal c'est 3,6 moins 0,8 ce qui nous fait 2,8 mètres donc on va utiliser ce marnage de 2,8 mètres pour l'interpolation entre les résultats de vivot de morteau 2,8 mètres l'heure de la marée qui nous a intéressé en vivot le marnage indiqué à Cobb c'est 3,7 mètres en morteau c'est 1,9 mètres pour les valeurs de l'heure lue sur la courbe avec de l'amène à Sarbourg pour la vivot on a lu 7,19 mètres et pour la morteau 7,34 mètres donc on cherche l'heure à laquelle correspond un marnage à Cobb de 2,8 mètres donc l'interpolation linéaire même scénario avec la méthode que vous souhaitez pour moi j'utilise les flèches donc on va comparer la double flèche avec la flèche simple sur la ligne du bas et moins 7,19 divisé par la longueur de la flèche simple 7,19 moins 7,34 c'est le même ratio calculé avec les lignes du haut donc 2,8 moins 3,7 et la flèche simple 3,7 moins 9 alors on va commencer par diviser par multiplier à gauche et à droite par le dénominateur de gauche c'est moins 7,19 qui sera égal à 7,19 moins 7,34 ici on a 15 minutes moins 0,15 minutes multiplié par le membre de droite 2,8 moins 3,7 moins 0,9 3,7 moins 1,9 1,8 alors 2 signaux moins qui vont se simplifier 0,9 divisé par 1,8 ça fait exactement 1,5 donc la moitié de 15 minutes 7 ou 8 minutes donc T est égal à 7,19 plus 0,7 ou 8 minutes donc 7,26 ou 7,27 et c'est le fusée horaire TU donc on aura 1,2 m à partir de 7,26 c'est l'heure à partir laquelle on peut passer sous le pont on n'a pas plus d'informations sur le délai entre l'appareillage et le franchissement du pont donc pour cette réponse pour cet exercice la réponse sera 7,26 TU c'est l'heure à partir laquelle on peut passer sous le pont voilà donc c'est un premier exercice pour montrer le cas classique d'un port secondaire équivalent d'un port rattaché pour les français avec les documents anglais dans la vidéo suivante nous verrons avec le TD18 l'exercice qui se passe à Bournemouth c'est l'exercice numéro 4 pour montrer le cas de ports qui sont rattachés ports secondaires de l'annuaire anglais mais qui font exception parce que c'est des ports très particuliers où la marée est très complexe on verra ça en détail dans la vidéo suivante on verra ça on verra ça on verra ça sous-titrage